Genèse chapitre 42 Or, Jacob ayant vu qu'il y avait vente en Égypte, dit à ses fils « D'où vient notre nonchalance ? Non, votre. Je sais qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetez-nous un peu de blé afin que nous vivions et ne mourions pas. » Et les dix frères de Joseph allèrent acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'en voyait pas avec ses frères Benjamin, le frère de Joseph. « Car, dit-il, j'ai peur qu'une maladie ne le prenne en chemin. » Les fils de Jacob allèrent donc acheter en compagnie de ceux qui partaient. Car la famine était en la terre de Canaan. Bah oui, puisqu'elle était sur toute la terre. Or, Joseph était le chef de la contrée et il vendait à tous les peuples de la terre. Les frères de Joseph étant arrivés, se prosternèrent devant lui la face contre terre. À la vue de ses frères, Joseph les reconnut. Mais il ne se fit pas connaître à eux. Il leur parla même avec sévérité. Et il leur dit « D'où venez-vous ? » Et ils dirent « De la terre de Canaan, achetez du blé. » Joseph reconnaissait bien ses frères, mais il ne le reconnaissait pas. Il se souvint alors des songes qu'il avait eus. Et il leur dit « Vous êtes des espions. Vous êtes venus épier ce qui se fait en la contrée. » Et ils dirent « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes pacifiques. Et tes serviteurs ne sont pas des espions. » « Non, reprit-il, vous êtes venus pour voir ce qui se fait en la contrée. » Et ils dirent « Tes serviteurs étaient douze frères en la terre de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et l'autre ne vit plus. » Joseph leur dit « C'est bien cela. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes des espions. C'est par là que vous serez reconnus. Par la santé du Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici que votre frère le plus jeune y soit venu. Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère. En attendant, vous allez être retenus jusqu'à ce que vos paroles soient confirmées et que l'on sache si vous dites vrai ou non. » « Non, moi, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas un qui reste dans la prison et qu'eux, ils partent. » « Ben, écoute et tu vas voir ce qu'ils disent. Si vous avez menti, par la santé du Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis en prison trois jours. Le troisième jour venu, il leur dit « Faites ce que je vais vous dire et vous vivrez car je crains Elohim. Si vous êtes pacifique, que l'un de vous reste en prison et que les autres partent, allez emporter votre blé et amenez-moi votre frère le plus jeune. Ainsi vos paroles seront confirmées. Si vous vous y refusez, apprêtez-vous à mourir. » Et ils firent comme il avait dit. Sur quoi, chacun dit à son frère, « Oui, c'est mérité, car nous sommes coupables au sujet de notre frère. Nous n'avons eu aucun souci de l'affliction de son âme. Lorsqu'il nous suppliait, nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette affliction est tombée sur nous. » Ruben ajouta, « Ne vous ai-je pas dit, ne maltraitez pas l'enfant. Mais vous n'avez rien voulu entendre et voilà que son sang est vengé. » Ils parlaient entre eux et ne savaient pas que Joseph les entendait, car ils s'étaient servis avec eux d'un interprète. Vous les comprenez plutôt ? Et Joseph, s'étant éloigné, pleura, revenu auprès d'eux. Il leur parla, prit Simeon et l'enchaîna devant eux. Cependant, Joseph ordonna qu'on remplit leur sac, que dans chacun on remit l'argent et qu'on leur donna des vivres pour la route. Et il fut fait comme il avait dit. Après avoir chargé le blé sur leur âme, ils se mirent en route. Sur leur âme. Sur leur âme, j'ai dit ? Pardon. Leur âne, âne, âne. Après avoir chargé le blé sur leur âne, ils se remirent en route. Or, l'un d'eux, ayant délié son sac pour faire manger les ânes à la première halte, vit, à l'entrée du sac, sa bourse d'argent. Il dit à ses frères, « L'argent m'a été rendu, le voici dans mon sac. » Leur cœur fut saisi, ils se troublèrent, car ils se disaient les uns aux autres, « Pourquoi, Héloïl, nous a-t-il fait cela ? » Arrivés chez Jacob, leur père, dans la terre de Canaan, ils leur racontèrent tout ce qui leur était advenu, disant, « L'homme, maître de la contrée, nous a parlé sévèrement et nous a emprisonnés comme espions. Nous lui avons dit, nous sommes pacifiques, nous ne sommes pas des espions. Nous étions douze frères, fils du même père. L'un ne vit plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, à la terre de Canaan. Mais l'homme, maître de la contrée, nous a dit, « Vous me donnez vous-même le moyen de savoir si vous n'êtes pas des espions et si vous êtes pacifiques. Laissez-moi l'un de vous et, prenant les vivres que vous avez achetés pour votre maison, partez. » « Allez me chercher votre plus jeune frère. » « Je connaîtrai alors que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes pacifiques. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez négocier en ce pays. » Or, lorsqu'ils vidèrent leur sac, chacun trouva dans son sac sa bourse d'argent. Ils virent les bourses d'argent, leur père les vit aussi, et ils eurent crainte. Sur quoi Jacob, leur père, s'écria, « Vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus. Me prendrez-vous aussi, Benjamin ? C'est sur moi que tout tombe. » Ruben répondit à son père, « Fais mourir mes deux fils si je ne te ramène pas le mien. Remets-le entre mes mains et je le reconduirai près de toi. » Mais Jacob dit, « Mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort. Celui-ci seul m'est resté. Une maladie le prendra dans le chemin où vous irez, et de tristesse vous ferez descendre ma vieillesse au sein de la terre. » Fin du chapitre 42. Chapitre 43. Cependant, la famine persistait sur la terre. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, leur père dit, « Partez de nouveau et achetez-nous un peu de blé. » Judas répondit, « L'homme maître de la contrée a protesté et nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face si votre frère le plus jeune n'est pas avec vous. » « Si donc tu nous envoies avec nous notre frère, nous descendrons et nous t'achèterons du blé. » « Mais si tu n'envoies pas avec nous notre frère, nous ne partirons pas, car l'homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face si votre frère le plus jeune n'est pas avec vous. » « Pourquoi, dit Israël, m'avez-vous fait ce mal de dire à l'homme que vous aviez un frère ? » Et ils reprirent, « L'homme nous a interrogés sur nous et notre famille, disant, « Votre frère vit-il encore ? Avez-vous un frère ? » Nous lui avons répondu, « Selon ces questions, pouvions-nous prévoir qu'il nous dirait, « Amenez-moi votre frère ? » Judas dit alors à Israël, son père, « Envoie l'enfant avec moi et nous partirons, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, nous et toute ta maison. C'est moi qui reçois mon frère, réclame-le de ma main. Si je ne le ramène pas en ta demeure, si je ne le remets pas devant tes yeux, je serai coupable envers toi tous les jours de ma vie. Si nous n'avions pas ainsi tardé, nous serions déjà revenus deux fois. » Jacob, leur père, dit, « Puisqu'il en est ainsi, faites comme je vais dire. Prenez dans vos sacs des fruits de cette terre et portez à l'homme des présents de gomme et de miel. De gomme et de miel ? Portez-lui de l'encens, de la térébentine, de la myrrhe et des amandes. Emportez le double d'argent, reportez celui qui a été retrouvé dans vos sacs, de peur que ce ne soit une méprise. Enfin, prenez votre frère et descendez chez l'homme, qu'Éloïm vous fasse trouver grâce devant lui, qu'il renvoie votre frère qui l'a gardé et aussi Benjamin. Et moi, cependant, me voici comme sans enfant. Sans enfant ! Ayant ainsi pris les dons et l'argent double, les hommes amènerent Benjamin. Ils descendirent en Égypte et ils parurent devant Joseph. Lorsqu'il les vit, lorsqu'il vit Benjamin, son frère, n'est de la même mère que lui, il dit à l'intendant de sa maison, « Conduis ces hommes égorgés après des victimes, ces hommes mangeront avec moi à midi. » Les victimes, c'est la viande, Samuel. « Le serviteur fit ce qu'avait commandé Joseph et il introduisit les hommes en la maison de Joseph. Or, les hommes, se voyant en la maison de Joseph, dirent entre eux, « Où nous amènent ici ? » « Où nous amènent ici ? » « À cause de l'argent... » « Pourquoi j'ai dit où ? » « On nous amène ici à cause de l'argent remporté dans nos sacs la première fois pour nous calomnier, mettre la main sur nous, nous faire esclaves et prendre nos ânes. » Ayant donc abordé l'intendant de Joseph, ils lui parlèrent dans le vestibule de la maison, disant, « Nous te prions, Seigneur. Nous sommes venus une fois acheter du blé. Et lorsque nous arrivâmes à la première halte, nous ouvrîmes nos sacs et l'argent de chacun s'y trouvait. Maintenant, nous rapportons en nos mains cet argent du même poids. « Nous avons de plus, avec nous, d'autre argent pour acheter du blé. Mais nous ne savons pas qui a remis l'argent dans nos sacs. » Il leur répondit, « Elohim, vous sois propice. N'ayez pas de crainte. Votre Elohim, l'Elohim de vos pères, a mis des trésors dans vos sacs, car pour moi, j'ai encore votre argent, qui est de bon à l'oie. » Ensuite, il fit venir Séméon auprès d'eux. Il leur apporta de l'eau et lava les pieds. Il leur apporta de l'eau à laver les pieds. Et il fit manger leurs ânes. Pour eux, ils apprêtèrent leur présent, en attendant que Joseph vînt à midi, car ils avaient appris qu'ils se disposaient à dîner où ils étaient. Joseph entra dans la maison et ils lui présentèrent les dons qu'ils tenaient en leurs mains, se prosternant devant lui la face contre terre. Il leur dit, « Comment vous portez-vous ? » Puis il ajouta, « Est-il en bonne santé, votre père, le vieillard dont vous m'avez parlé ? Vit-il encore ? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Il reprit, « Elohim bénit cet homme et s'étant courbé, ils se prosternèrent devant lui. » Alors Joseph, ayant levé les yeux, aperçut Benjamin, son frère, né de la même mère que lui, et il dit, « C'est là votre frère le plus jeune que vous aviez promis de m'amener ? » Et il ajouta, « Elohim est pitié de toi, enfant. » Aussitôt, Joseph fut troublé. Ses entrailles étaient émues à cause de son frère. Il avait besoin de pleurer et étant entré dans sa chambre à coucher, il y pleura. Puis, s'étant lavé le visage, il revint et se maîtrisant, il dit, « Servez le repas ! » L'on servit d'aimer à lui d'abord, puis à ses frères, à part, puis à part aussi aux Égyptiens qui dînaient avec lui, car les Égyptiens ne peuvent manger avec les Hébreux, c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph étaient assis en face de lui le premier-né, selon son droit d'aînès, le plus jeune selon son âge tendre, et chacun était hors de soi en face de son frère. L'on apporta devant eux des parts que leur envoyait Joseph, mais la part de Benjamin était cinq fois plus grande que toutes les autres. Et ils... Ils mangent cinq fois plus que les autres. Et ils burent et ils se réjouirent avec lui. Fin du chapitre 43. Maintenant, le chapitre 44. C'est dans le chapitre déjà ? On va lire jusqu'au 45. Jeunesse, chapitre 44. Joseph donna ses ordres à l'intendant de sa maison, disant, « Fais remplir de vivres les sacs de ses hommes, autant qu'ils en pourront emporter, et que l'on place l'argent de chacun à l'entrée de son sac. » met aussi ma coupe dans le sac du plus jeune avec le prix de son blé. Et tout ce que Joseph avait commandé fut fait comme il avait dit. Dès que le jour parut, les hommes furent congédiés avec leurs ânes. Comme ils étaient hors de la ville et pas encore très loin, Joseph dit à l'intendant de sa maison, « Lève-toi, cours à la poursuite de ces hommes, arrête-les et dis-leur, pourquoi rendez-vous le mal pour le bien ? Pourquoi m'avez-vous dérobé la coupe d'argent ? » n'est-ce pas celle en laquelle boit mon Seigneur ? Il s'en sert pour deviner en prenant les augures. C'est bien mal ce que vous avez fait. Celui-ci les rejoignit et il leur répéta ses paroles. Ils répondirent, « Pourquoi notre Seigneur parle-t-il ainsi ? Héloïme, préserve tes serviteurs d'avoir fait ce que tu dis. Si nous t'avons rapporté de la terre de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs, comment aurions-nous dérobé or ou argent dans la maison de ton Seigneur ? » Celui de tes serviteurs sur qui tu trouveras la coupe qui soit mis à mort et que nous, et que tous, nous devenions esclaves de notre Seigneur. Il ne s'imaginait pas que c'était dans l'autre. « Soit, » reprit-il, « il sera fait comme vous dites, mais celui-là seulement sur qui je trouverai la coupe sera mon esclave. Les autres seront absous. » Il se hater, chacun descendit son sac et l'ouvrit. Puis l'homme fouilla, en commença par l'aîné, jusqu'à ce qu'il arriva au plus jeune et il trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Alors, ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun remit son sac sur son âne et ils retournèrent à la ville. Judas entra avec ses frères vers Joseph qui était encore où il l'avait déjà vu et ils tombèrent devant lui la face contre terre. Joseph leur dit, « Pourquoi avez-vous fait une telle action ? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi devine en prenant les augures ? » Judas repartit. Que répondrons-nous ? Qu'avons-nous à dire ? Et comment serions-nous justifiés ? Elohim ? C'est quoi les augures ? Les augures, c'est... Non, ça veut dire savoir ce qui se... l'avenir. Mais bon, c'était une fin ça. Ils n'utilisaient pas ça. Par contre, des Égyptiens sûrement. Sinon, ils ne l'auraient pas dit. Donc, que répondrons-nous ? Qu'avons-nous à dire ? Et comment serons-nous justifiés ? Elohim a découvert l'iniquité de tes serviteurs. Nous serons les esclaves de notre Seigneur. Nous, et celui sur qui la coupe a été trouvée. Elohim me préserve, reprit Joseph d'agir de la sorte. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, retournez en toute sécurité chez votre père. Sur quoi Judas, s'étant rapproché de lui, parlant ces termes ? Je t'en conjure, Seigneur, que ton serviteur dise encore une parole devant toi et ne t'irrite pas contre ton serviteur, toi, le premier, après le Pharaon. Seigneur, tu as interrogé tes serviteurs, disant, avez-vous un père ou un frère ? Et nous avons dit au Seigneur, nous avons un père avancé en âge et il a un plus jeune fils, fruit de sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort, lui seul est resté de sa mère. Et son père l'aime tendrement. Et tu as dit à tes serviteurs, ramène-le devant nous, j'aurai soin de lui. Et nous avons dit au Seigneur, l'enfant ne pourra quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci mourra. Tu as ajouté, si votre frère le plus jeune ne vient pas, avec vous, vous ne verrez plus mon visage. Lorsque nous fûmes de retour chez ton serviteur, notre père, nous lui rapportâmes les paroles de notre Seigneur. Et notre père nous dit, partez encore et achetez-nous un peu de blé. Et nous dit, nous ne pourrons aller en Égypte, mais si notre frère le plus jeune vient avec nous, nous descendrons, car nous ne verrons pas la face de l'homme, notre frère le plus jeune n'étant pas avec nous. À quoi ton serviteur, notre père répondit? Vous savez que ma femme m'enfantait de fils. L'ing est sorti de chez moi, vous m'avez dit qu'il avait été la proie d'une bête farouche et je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour. Si donc vous amenez loin de moi celui-ci et qu'une maladie le prenne en chemin de tristesse, vous ferez descendre ma vieillesse au sein de la terre. Maintenant donc, si je retourne devant ton serviteur, notre père, et si l'enfant n'est pas avec nous, lui qui a sa vie tient suspendu la vie de notre père, dès que notre père aura vu que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra de douleur et nous ferons descendre au tombeau la vieillesse de ton serviteur, notre père, à nous. Ton serviteur a reçu de son père l'enfant en disant Si je ne le ramène pas en ta demeure, si je ne le remets pas devant tes yeux, je serai coupable envers toi tous les jours de ma vie, que je reste donc en échange de l'enfant esclave de mon Seigneur et que l'enfant parte avec ses frères, car comment retournerai-je devant le père, l'enfant n'étant pas avec nous, que je demeure ici et ne sois pas témoin de la douleur dont sera saisi mon père. Fin du chapitre 44. Genèse chapitre 45 Cependant, Joseph ne pouvait plus se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il dit donc que l'on éloigne de moi tout le monde et nul ne resta près de Joseph lorsqu'il se fit reconnaître par ses frères. Et il éleva la voix avec des sanglots. Tous les Égyptiens l'entendirent, ont pu l'entendre dans tout le palais du Pharaon. Eh bien, ça résonne. Joseph dit à ses frères, Je suis Joseph, mon père vit-il encore ? Ses frères ne pouvaient lui répondre tant ils étaient troublés. Et Joseph dit à ses frères, Approchez-vous de moi et ils s'approchèrent. Il ajouta, Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. Ne vous affligez pas qu'il ne vous paraisse pas douloureux de m'avoir vendu ici car c'est pour notre salut qu'Élohim m'y a envoyé avant vous. Cette année-ci est la deuxième année de famine. Il y aura cinq ans encore sans labourage ni moisson. Élohim, en effet, m'a envoyé avant vous pour conserver votre race sur la terre et pour nourrir vos nombreux descendants. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais Élohim qui m'a fait comme le père du Pharaon, maître de toute sa maison et chef de toute l'Égypte. Hâtez-vous de retourner chez mon père et dites-lui, voici ce que dit ton fils Joseph. Élohim m'a fait maître de toute l'Égypte. Descends donc auprès de moi. N'y mets pas de retard. Tu habiteras en la terre de Gézène d'Arabie et tu seras auprès de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils et tes brebis et tes boeufs et tout ce qui t'appartient. Là, je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et tu ne périras pas. ni tes fils et tu ne périras pas ni tes fils ni tes serviteurs. Vos yeux voient et aussi ceux de Benjamin, mon frère, que c'est ma bouche qui vous parle. annoncez donc à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Faites hâte et amenez ici mon père. En se jetant au coup de Benjamin, son frère, il pleura sur lui. Benjamin pleurant aussi sur le sein de Joseph et ayant embrassé ses frères, il pleura sur eux. Après cela, ses frères lui parlèrent. Le bruit s'a répandit dans le palais du Pharaon. Chacun disait Les frères de Joseph sont venus. Le Pharaon s'en réjouit et toute sa maison. Le Pharaon dit alors à Joseph Dis à tes frères, chargez vos ânes et retournez en la terre de Canaan. Prenez votre père et tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce qu'il voulait faire Joseph ? Puis venez auprès de moi, je vous donnerai de tous les biens de l'Égypte et vous mangerez la moelle de la terre. La moelle ? Toi, cependant, ordonne qu'ils amènent des chars d'Égypte pour vos enfants et pour vos femmes. Dis-leur, prenez votre père et arrivez ici. Et ne songez pas à regretter vos meubles car tous les biens de l'Égypte sont à vous. Ainsi firent les fils d'Israël. Joseph leur donna ses chars selon les ordres du roi Pharaon. Il leur donna des vivres pour la route et il leur donna deux robes à chacun mais à Benjamin il donna 300 pièces d'or et 5 robes à changer. Il envoya à son père de semblables présents avec 10 ânes chargées de richesse d'Égypte et 10 mulets chargés de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il les congédia à ses frères il congédia ses frères et il leur dit n'allez pas ça veut dire que tu leur dis de partir au revoir n'allez-vous pas vous quereller en route ainsi ils remontèrent à la terre d'Égypte et arrivèrent à la terre de Canaan chez Jacob leur père et ils leur rapportèrent tout disant ton fils Joseph vit et il commanda à toute la terre d'Égypte Jacob tout hors de lui ne pouvait les croire alors ils lui répétèrent ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites et lorsqu'il lorsqu'il eut vu les chars envoyés par Joseph ses souffles se ranimèrent Israël s'écria grand et mon bonheur si Joseph mon fils vit encore j'irai et je le verrai avant de mourir fin du chapitre 45 et fin pour aujourd'hui au revoir j'irai 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 j'irai